Bonjour. Proposition pour la France du conseiller Morel, EL. La prochaine élection présidentielle approche à grands pas. J'ai décidé d'apporter mon expérience et mes lumières afin de moderniser la vie politique française. J'ai jugé utile de faire profiter de mes compétences afin de donner un souffle nouveau à notre République vacillante. Le problème de nos institutions, on le voit bien, est sans doute l'élection du président de la République au suffrage universel. On élit un bon candidat à la présidence de la République, on n'élit pas forcément un bon président de la République. Et si chacun peut avoir son opinion sur messieurs Sarkozy et Hollande, chacun doit également admettre avec force, sincérité et mensuétude qu'ils ont été de très bons candidats à l'élection présidentielle. La preuve, ils ont été élus. Mais la présidence de la République nécessite d'autres qualités que la candidature à l'élection présidentielle. Il faut être courageux, cohérent, qualifié en matière sociale, économique, culturelle, autant d'aptitudes qui ne sont pas complètement indispensables pour être candidat, où l'on doit en revanche faire preuve d'habileté politique, être malin, réunir les contraires, rassembler les contradictions, ratisser large et gras. Est-ce à dire qu'il faudrait empêcher les Français de voter ? Eux qui sont si ludiques, si amoureux des concours, des compétitions, des élections en tout genre, bien sûr que non. Si l'on veut à tout prix préserver l'élection du président de la République, il faudrait quand même la moderniser, lui permettre d'accéder notamment à la révolution numérique du XXIe siècle. Je chargerai Mme Geneviève de Fontenay, libérée de ses obligations de Miss France ainsi que de la présidence d'honneur du comité Miss Prestige National, d'organiser la prochaine élection présidentielle. Cette élection pourrait avoir lieu lors de deux grandes soirées électorales. Je propose deux dimanches de mai, diffusées sur les principales chaînes du service public, ainsi que sur la plus grande chaîne commerciale française. Il ne serait pas nécessaire de louer des urnes, des isoloirs, d'imprimer des professions de foi, des bulletins de vote, de convoquer des appariteurs, de solliciter les conseillers municipaux afin de vérifier la bonne tenue de l'élection. Non, il suffirait que chaque électeur, sans être obligé de quitter son domicile, de remettre la main sur sa carte électorale, se munisse de son téléphone portable et de liker en direct sur le candidat de son choix. On pourrait imaginer qu'un seul candidat représenterait chaque région de France. Des élections primaires retransmises sur les chaînes régionales pourraient être organisées lors de soirées choucroutes ou cassoulées ou autres afin de choisir un seul candidat à la présidentielle. On voit par là que le toilettage nécessaire de nos institutions irait de pair avec une meilleure gestion des deniers publics. Les économies pour chaque commune seraient en effet considérables tant en investissement humain que financier. Il est temps de ripolliner la démocratie. Si je peux être utile en tant que pourvoyeur d'idées, je ne manquerai pas de le faire d'ici à 2017. Si les deux soirées de mai devaient remporter un bon odimat, on pourrait naturellement envisager de procéder chaque printemps à une nouvelle élection présidentielle. A bientôt sur les ondes nationales pour de nouvelles propositions pour la France de M. Morel-EL.